J'ai vécu et soufflé une grande partie de ma vie. J'ai passé des années à courir après mon souffle. J'ai traversé tant de jours et de nuits en apnée que je crois bien humblement être un bon exemple du pouvoir transformateur du souffle. Nul besoin de technique avancée ni de recettes fastidieuses pour bien respirer. Mes années d'expérience en tant que maître yoga et professeur de méditation m'ont appris qu'avec des exercices simples, qui ne demandent que quelques minutes par jour, on arrive à la meilleure respiration qui soit, celle qui est naturelle, fluide, profonde, silencieuse et ample. Ainsi, peu importe votre âge, votre condition physique, votre poids ou votre état de santé, sachez que vous possédez vous aussi la capacité de mieux respirer, et ce, dès aujourd'hui. Vous découvrirez alors que votre souffle possède un potentiel illimité. Il peut vous aider à relancer la circulation sanguine, éliminer les tensions physiques et mentales, soulager la douleur, affûter votre attention, solidifier votre concentration, revitaliser un corps fatigué, pacifier un esprit agité. En ce qui me concerne, j'ai une dette immense envers le souffle. À une époque où je me suis déracinée de moi-même, il m'a raccrochée à la vie. Cet ouvrage contient donc les enseignements et les conseils qui me furent les plus précieux dans mon apprentissage de l'art du souffle. J'aimerais vous les partager pour que vous puissiez découvrir, à votre tour, quand chacun de vos souffles se trouve un potentiel infini de transformation et de guérison. Que la vie vous soit douce. Sous-titrage Société Radio-Canada